Samuel Paty, le procès des accusés prévu pour novembre 2024. Le procès de 14 individus accusés d'être impliqués dans l'assassinat du professeur Samuel Paty par un djihadiste en 2020 est prévu devant la cour d'assises spéciale de Paris. 8 personnes majeures seront jugées du 12 novembre 2024 au 20 décembre 2024, tandis que 6 mineurs feront face à la justice devant le tribunal pour enfants à partir de fin novembre 2023. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, un enseignant de 47 ans spécialisé en histoire-géographie, avait été tragiquement assassiné près de son collège à Conflans-Saint-Honorin par Abdullah Antzorov, un réfugié russe d'origine tchétchène, radicalisé à l'âge de 18 ans et abattu par la police immédiatement après les faits. Parmi les accusés, les deux amis de l'assaillant, Azim Epsirkanov et Naïm Boudaoud, occupent une place centrale. Ils sont soupçonnés d'avoir eu une connaissance précise du projet terroriste et répondront de complicité d'assassinat terroriste, une infraction grave. Ils avaient accompagné le terroriste pour l'achat d'armes et Naïm Boudaoud est accusé de l'avoir conduit jusqu'au collège de Conflans-Saint-Honorin le jour de l'attaque. D'autres accusés comparaîtront pour associations de malfaiteurs terroristes criminels, notamment Brahim Shnina, le père de la collégienne à l'origine de la polémique sur les cours donnés par Samuel Paty et sa présentation de caricatures de Mahomet, ainsi qu'Abdel Hakim Sefriwi, un militant islamiste qui avait attiré l'attention sur le professeur grâce à des vidéos sur les réseaux sociaux. Quatre autres adultes seront également jugés pour associations de malfaiteurs terroristes criminels, notamment Priscilia Mangel, une femme convertie à l'islam en lien sur Twitter avec l'assassin peu de temps avant l'attaque, et trois autres hommes impliqués à différents degrés. Les six mineurs impliqués dans l'affaire seront jugés à huit clous par le tribunal des enfants du 27 novembre au 8 décembre 2023. Cinq d'entre eux comparaîtront pour associations de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées, tandis que la fille de Brahim Shnina sera jugée pour dénonciation calomnieuse. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez me soutenir. Activez la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada